L'abeille, sans que ce soit pour une fête costumée, c'est un petit peu bizarre, ça retient l'attention, surtout lorsque ces personnes manifestaient déguisées ainsi contre les OGM dans une région très réputée pour son miel. Eh bien c'était à Mille, la forêt, la Viette-Vinée, en plein cœur du Gatinet, à l'appel des apiculteurs, sans d'une presse. Pas fourdon, mais beaucoup d'abeilles souriantes et de bonne humeur dans les rangs des manifestants anti-OGM. Entre 300 et 500 personnes défilaient sur le soleil dans les rues de Mille, la forêt. Depuis la découverte cet été d'une parcelle de maïs transylique dans le canton, bon nombre de personnes, apiculteurs en tête, craignent pour leurs abeilles et la contamination de leur miel. L'enjeu est de taille, le miel du Gatinet est le plus consommé en France. On se rend compte qu'on n'est pas les seuls, on est très contents. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir au moins l'impact sur le parc naturel, pour ne pas avoir de culture d'OGM. On a peur pour la santé de nos abeilles, on a peur pour la qualité de nos produits, on a peur aussi pour notre santé à nous. Mais bon, là on peut, hélas, faire peu de choses. Donc au moins dans le parc naturel, pas d'OGM pour le moment. En Ile-de-France, si c'est possible, c'est encore mieux. Et en France, c'est encore mieux. La région Ile-de-France s'est positionnée il y a trois ans contre les OGM sur son territoire. Malgré cela, c'est en toute égalité qu'une ferme d'expérimentation appartenant à la société Seracem exploite dans le canton un champ de maïf transgénique. Toutes les régions qui actuellement disent pas d'OGM sur notre territoire, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux et le département du Gers, ce qu'il l'a dit, avec un référendum local, s'est fait retoquer par le tribunal administratif de Toulouse en disant « Ce n'est pas de votre compétence, c'est le ministère de l'Agriculture qui doit décider de ça ». Bon, évidemment, le ministère de l'Agriculture ne fait rien de tout ça. Au contraire, il soutient la production d'OGM. Et donc, je crois que si le grenel de l'environnement pouvait déboucher sur une loi disant « Chaque collectivité territoriale peut éder à l'OGM sur son territoire », ce sera un immense pas en avance. Véritable sentinelle du monde végétal et humain. Les abeilles ont déjà gagné le combat contre le gaucho et le régent, puissant insecticiste, désormais interdit à la vente. L'emporteront-elles cette fois-ci contre les OGM ? L'image de Timo Castan. J'en profite pour dire que vendredi, nous avions la visite de Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture en Essonne, et une équipe en avait profité pour demander au ministre ce qu'il pensait des OGM. Cette question, elle est au cœur du grenel de l'environnement. Donc, le droit de manifester existe. Les gens qui cultivent le fonds dans le cadre de la loi, il faut qu'ils soient respectés, je pense que c'est normal. Nous avons une grande démocratie comme la nôtre. Allons au bout du débat. Des décisions vont être proposées, des orientations se dessinent, dans ce domaine-là comme dans tous les autres. Le président de la République arrêtera ses propositions après avoir écouté tout le monde. Et je souhaite qu'on aborde cette question des OGM comme d'autres, de manière moins irrationnelle et plus sereine. Le mécontentement chez des postiers du département.